Salut, dans cette vidéo on va parler de divisibilité et on va faire une étude de cas à évoquer les multiples de 3. Donc on va prendre un entier relatif quelconque, qu'on va écrire petit a, et on va prouver que le carré de ce nombre, ou alors le carré moins une unité, est un multiple de 3. Donc le où déjà à gérer c'est un premier point, et autrement on revient sur cette notion de multiple, dire que a est un multiple de b, ou que b divise a, ça veut dire qu'il existe un entier k appartenant à z, lui il existe le quantificateur, on peut l'écrire avec un e capital à l'envers, tel que a égale k fois b. On se sert de ça, on met sur pause, on en rediscute. On va donc prendre un entier relatif a, appartenant à l'ensemble grand z, des entiers relatifs, et donc disjonction de k, on commence notre étude, soit a est un multiple de 3, soit a ne l'est pas. En opérant cette disjonction, on aura balayé évidemment tous les cas de figure. Commençons par le premier cas, a multiple de 3, ça signifie qu'il existe un entier relatif, pour le k appartenant à z, tel que a égale 3k. Et donc on va commencer à s'intéresser à la quantité a carré, qui donne donc ici 3k, le tout au carré. On fait porter le carré sur le 3 et sur le k, on obtient donc 9k au carré. Or, 9k au carré, c'est égal en faisant ressortir un facteur 3 à 3 fois 3k au carré. Et ce 3k au carré, k étant un entier relatif, on peut également dire que c'est un autre entier relatif, qu'on peut écrire par exemple k'. On obtient donc une forme, 3k' avec k' appartenant à z, donc que a carré est également un multiple de 3. On a répondu à la consigne. Pour aller plus loin, évidemment, en s'intéressant à a carré moins 1, mais le ou nous laisse entendre que dès qu'on en obtient 1, c'est bon. On pourrait quand même montrer que a carré moins 1 donnerait 9k carré moins 1, et donc là, ce n'est pas factorisable par 3, a carré moins 1 ne serait pas un multiple de 3. En tout cas, le premier cas, a multiple de 3, implique a carré multiple de 3, donc la consigne est validée dans ce cas de figure. Deuxième cas, a non multiple de 3. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'il existe un cas appartenant à z, encore une fois, tel que a ne s'écrit plus 3k, mais le suivant, 3k plus 1, ou 3k plus 2, ou là où c'est tout en fait. Puisque si je commence à l'écrire 3k plus 3, finalement, je retombe sur mes pattes. En factorisant par 3, j'obtiens 3 facteurs de k plus 1, qui est un nouvel entier relatif que je peux écrire k', donc 3k', et dans ce cas-là, on tombe sur un multiple de 3. Premier cas de figure. Et si je m'intéresse de proche en proche à a égale 3k plus 4, je peux très bien écrire que 3k plus 4, c'est 3k plus 3 plus 1. Factoriser par 3 les deux premiers termes et obtenir 3k' plus 1. Donc là, je retomberai sur le k qu'on va évoquer maintenant, où a est égal à 3 fois un nombre entier relatif plus 1, etc., etc., etc. On parlera de congruence un tout petit peu plus tard dans ce chapitre, mais en tout cas, en balayant les deux cas, a égale 3k plus 1, ou a égale 3k plus 2, on a balayé tous les cas de figure. Votre entier cas après, vous êtes libre de le choisir comme vous le voulez. Donc, ça donne quoi dans le premier cas, justement ? Si je m'intéresse à a², j'obtiens 3k plus 1, le tout au carré. Petite identité remarquable, j'obtiens assez rapidement 9k² plus 6k plus 1. Ça, ce n'est pas un multiple de 3. En revanche, si j'enlève une unité à cette quantité a², donc si je m'intéresse à a² moins 1, comme le suggère l'énoncé, j'obtiens 9k² plus 6k plus 1, donc moins 1. Les 1 s'en vont. On se retrouve avec 9k² plus 6k. La factorisation par 3 est ici possible. On obtient 3 facteurs de 3k² plus 2k. K étant un entier relatif, 3k² plus 2k l'est également. Je peux très bien écrire cette quantité k' et encore entier relatif. Donc, on obtient 3k', ce qui est la définition d'un multiple de 3. Conclusion, si a² n'est pas un multiple de 3, a² moins 1 l'est. On a bien répondu encore une fois à la consigne. Et pour le dernier cas de figure, c'est la même chose. Si je prends a égale 3k plus 2, 3k plus 2 le tout au carré, petit développement, ça fait 9k² plus 12k plus 4. Ce n'est pas factorisable par 3 à cause du 4. Donc, on va abandonner l'idée que a² pourrait être un multiple de 3. En revanche, a² moins 1, si j'enlève 1 à cette quantité, j'obtiens en particulier 4 moins 1, 3 sur le dernier terme de cette somme. Et là, c'est encore une fois factorisable par 3. On obtient 3 facteurs de 3k² plus 4k plus 1. Même conclusion, je peux très bien écrire ce facteur k'. L'appartient à z, donc j'ai 3 fois 4k'. Conclusion, a² moins 1 est multiple de 3. Si je fais un bilan de cet exercice, on est parti d'un nombre entier relatif quelconque, petit a. On a montré que soit a² est un multiple de 3, ça c'est dans le cas où le nombre de bases est un multiple de 3, soit a² moins 1 ou a², plutôt a² moins 1, est multiple de 3. Et ça, ce serait plutôt dans le cas où a est non multiple de 3 dès le départ. On a balayé tous les cas de figure possibles, on a fait une étude de k, on a parlé des multiples de 3. J'espère que la vidéo aura été claire. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.